Musique Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous, hyper intimidée aussi, mais ça va bien se passer. Je vais vous parler de mon parcours et j'espère que ça en inspirera certains ou certaines. Je vais commencer par une citation, vous allez comprendre le lien après. Que la jeune âme se demande, qu'as-tu vraiment aimé jusqu'à ce jour ? Vers quoi t'es-tu senti attiré ? Par quoi t'es-tu senti dominé et comblé à la fois ? Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets de vénération et peut-être par leur nature et leur succession te révéleront-ils la loi fondamentale de ton vrai moi. C'est l'extrait d'un texte de Nietzsche qui a une valeur particulière à mes yeux puisque je l'étudiais avec mes élèves chaque année dans le cadre de mon cours sur l'identité personnelle. Il se trouve qu'en fait, jusqu'à très récemment, j'étais prof de philo. Mon quotidien, c'était les corrections de copie, la préparation du bac, l'anticipation de parcours sup, etc. Et aujourd'hui, je suis là en tant qu'artiste 3D. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est un peu ce que je voudrais voir avec vous et vous montrer un petit peu mon parcours par rapport à la 3D. Donc, j'ai eu un parcours, si je parle des dernières années, j'ai eu un parcours qui est assez classique. J'ai, au lycée, j'étais bonne en lettres, mauvaise en sciences, passionnée par les humanités. Donc, je n'ai pas beaucoup hésité. Je me suis orientée vers la philosophie et je savais dès le début ce que je voulais faire. Je voulais enseigner pour transmettre ma passion. C'était ce que j'étais destinée à faire. Donc, je vais passer 6 années voûtées, la tête dans la main comme ça, à étudier. Et à côté de ça, une chose qui me plaisait beaucoup, c'est que je me considérais comme une personne créative. Donc, j'adorais tout ce qui était dessin, photographie aussi. Je vais avoir mon premier appareil photo pour mes 15 ans. Et je vais dédier quasiment tout mon temps libre à l'exploration de mon environnement, à la photographie de ma ville natale, notamment. Et ce qui va me plaire à l'époque, c'est que je vais trouver un écho entre ça, donc ma pratique créative et mes études, puisque je vais me spécialiser assez tôt dans ce qu'on appelle l'esthétique en philosophie. L'esthétique, c'est l'étude de notre expérience de la beauté. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'expérience de la beauté ? Comment est-ce qu'on y réagit ? Et je vais plus spécifiquement m'orienter vers un champ qui était relativement nouveau à l'époque, qu'on appelle l'esthétique environnementale, qui va consister à changer un petit peu d'approche, plutôt que de percevoir la personne comme étant passive et spectatrice de la beauté, de plutôt la concevoir comme étant immergée dans un environnement. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez chez vous le soir et que vous êtes ému par, je ne sais pas, l'odeur des jardins autour de vous, ou par l'atmosphère, la lumière, etc. ? Vous n'êtes pas dans une posture passive et spectatrice. Et donc, je vais vraiment m'intéresser à ça. Et ça faisait écho à ma pratique de la photographie. Donc à cette époque-là, on va dire que j'étais épanouie à tous les niveaux, aussi bien sur le niveau créatif que sur le niveau intellectuel. Suite à ça, je deviens prof, je passe les concours, je suis officiellement fonctionnaire, et je me dis au début que quelque part, une approche intellectuelle de l'esthétique, ça va me suffire, que si je peux continuer à faire de la photo à côté, c'est très bien. Et en fait, non. J'ai compris que j'avais obtenu un emploi à vie, et qu'un emploi à vie, ça voulait dire 30 ans de rentrée scolaire, 30 ans de préparation du bac, 30 ans de copie. Là, j'ai commencé un petit peu à paniquer et à me sentir frustrée aussi dans mon métier, en me disant, finalement, ce n'est pas aussi créatif que ce que je voulais. Donc, je vais commencer à songer à la reconversion. Je n'avais pas d'idée précise à l'époque, mais je savais que je ne serais pas prof toute ma vie. Ce n'était pas possible. Et en 2020, nous tombe le Covid. Donc, je vais me retrouver avec un afflux inespéré de temps libre, puisqu'à cette époque-là, je n'avais pas de classe. Donc, je me suis retrouvée pendant six mois sans classe. Et j'ai décidé de mettre ce temps à profit pour vraiment me remettre dans tout ce qui était créatif. Donc, je me remets au dessin, je me remets à la photo. Et à cette époque-là, un ami me conseille de tester la 3D, en me disant, ça pourrait t'intéresser pour tes projets, etc. Il faut savoir que je ne suis pas du tout geek, je ne suis pas du tout versée dans la tech, que je n'ai aucun background en 3D. Et que donc, je me disais, non, ça, ce n'est pas pour moi. Je n'aimais pas les gros logiciels. Même en photo, j'évitais tout ce qui était logiciel traitement photo, parce que je ne me sentais pas compétente. Je me sentais vite limitée. Donc, la 3D, clairement, ce n'était pas pour moi. Je me dis, bon, j'ai du temps libre, je vais quand même tester. Et je télécharge Blender à l'époque. Et je suis accueillie par ça. Donc, il y a des boutons partout, des sliders dans tous les sens, des menus, je n'y comprends strictement rien. En plus, tout ça, ça se double d'une nouvelle langue que je ne parle pas. Donc, je navigue sur Internet pour trouver des ressources, etc. Je me dis, ce n'est pas possible, je ne vais jamais y arriver. Je pars de trop loin, je suis une littéraire, donc ce n'est pas pour moi. Malgré tout, je vais commencer à concevoir, via les tutos que j'ai commencé à regarder, qu'il y a un truc qui va m'intéresser en tant que créative. Et je voudrais vous l'expliquer vite fait. Quand on fait de la photo, en tout cas, quand on fait de la photo d'environnement, comme c'était mon cas, on est quelque part un peu passif vis-à-vis de ce qu'on photographie. On n'a pas de contrôle dessus. Vous ne pouvez pas dire à la montagne, prends ton plus beau profil ou souris. Vous ne maîtrisez pas la lumière. Est-ce que la lumière sera belle ce matin ou est-ce qu'elle ne sera pas belle ? Vous ne le savez pas. Donc, ça invite à une forme d'humilité qui fait le charme de la photo, mais qui est aussi vite assez frustrante. Et je vais comprendre qu'en fait, quand on fait de la 3D, ces limites et ces barrières-là, elles sautent complètement. C'est-à-dire que la lumière, c'est vous qui la crée. Le brouillard, c'est vous qui en ajoutez ou qui le diminuez. Tout ça est sous votre contrôle. Et donc là, ça va me plonger dans une forme de frénésie créative où je vais me dire, en fait, je vais consacrer tout mon temps à rattraper mon retard, à apprendre, pour pouvoir faire de la photo et créer les environnements que je photographie. Ça, c'est ma première scène 3D au printemps 2020, après un mois d'expérimentation. Alors, j'en ai honte, bien sûr, mais j'ai aussi une forme de tendresse par rapport à ça, parce que c'était mes premiers pas. Et ça, c'est la scène que j'ai réalisée sur le même thème à l'automne 2021, donc assez récemment, sur un thème similaire, puisque c'est la Belle au bois dormant, comme vous l'avez peut-être reconnu. Et il y a des différences entre les deux. Clairement, je pense que vous avez vu. Déjà, j'ai un peu progressé, parce que j'ai pratiqué beaucoup, mais aussi, j'ai découvert ce qui me passionnait vraiment, en fait, ce qui faisait mon intérêt pour les objets quand je faisais de la photo, c'est les textures. En fait, ce qui fait la personnalité d'un objet, ce n'est pas seulement sa forme ou la manière dont il est éclairé, c'est aussi la manière dont il est texturé. Et je vais découvrir ça petit à petit, notamment grâce aux artistes 3D que j'ai pu rencontrer sur Internet, qui sont, en fait, ce qu'on a, j'ai découvert ça, du material art, c'est-à-dire l'art des textures. Je pense notamment à Pauline Boiteux, dont on va présenter une partie du travail tout à l'heure pendant la démo, puisqu'elle a produit des textures sur le thème de David Bowie, donc je vous invite vraiment à venir voir, qui est connue pour cette issue absolument magnifique. une artiste comme Emma Savary, qui va sculpter avec des textures. Un artiste qui travaille chez Ubisoft maintenant, Elie Paquette, qui lui a une palette que je trouve inimitable, très subtile, très douce. Kayem, qui aujourd'hui est un ami, qui avait ébloui tout le monde avec ses dragons entrelacés. Bref, moi, quand je vois ça, à l'époque, je me dis, c'est ce que je veux faire. Et je vais réaliser que tous ces artistes, ils ont un point en commun, ils utilisent tous substance. Donc je me dis, il y a un truc, c'est ce que je veux faire. Donc il faut que j'apprenne substance et je vais me lancer. Donc je vais tester ce qui constitue le cœur de substance, vraiment le noyau de substance, qui est substance designer. Donc substance designer, ça fait peur, comme vous voyez. Il y a des nœuds, ça a l'air compliqué. Et moi, à l'époque, je me dis, encore une fois, je ne suis pas du tout mateuse, je ne suis pas du tout dans la technique, donc je vais être limitée. Et en fait, non. C'est un système très logique d'embranchement de formes. qui fait que très vite, je vais prendre le pli et que je vais m'éclater d'un point de vue créatif. Et ça, c'est le point qui est vraiment important, c'est que j'estime que pour moi, en tout cas, substance designer a incarné ce que je considère comme l'outil créatif parfait. Et pour moi, il y a trois ingrédients. Premier ingrédient, c'est puissant. Vous pouvez faire plein de choses avec. Quelque part, c'est très, très versatile. Vous pouvez faire des textures, vous pouvez dessiner, vous pouvez sculpter, vous pouvez même faire de l'animation, si vous voulez. À chaque fois, on est étonné de ce que trouvent les artistes comme manière de détourner l'outil, si vous voulez, d'inventer de nouvelles manières de s'en servir. Donc ça, c'est le premier point. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Deuxième point, il est inspirant parce que vous pouvez avoir un super outil si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire avec. Vous n'allez rien faire, ça va rester stérile. Or là, avec la communauté d'artistes que je vous ai montré, ce n'est pas l'inspiration qui manque. C'est ces gens-là qui m'ont donné envie de développer mes propres idées. Et enfin, ça, ça ne suffit pas parce que vous avez un outil puissant avec plein de potentiel, mais si l'outil est trop dur à prendre en main, si quelque part, vous restez au pied de la marche et puis vous regardez derrière la vitrine ce que font les autres et vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne suffit pas. Donc il faut aussi que l'outil soit accessible. Et Substance Designer, pour moi, a été accessible via, par exemple, la Substance Academy, qui est une série de tutoriels qui sont mis en ligne fréquemment par l'équipe de Substance, mais aussi la communauté d'artistes. Pareil, ce qui a été évoqué tout à l'heure, les réseaux sur Discord, sur Twitter, etc., d'artistes qui vont venir vous aider à réaliser ce que vous voulez. Tout ça mis ensemble, ça vous permet d'avoir un outil qui est parfait. Vous avez la possibilité de faire des choses, vous avez des idées et vous avez l'outil qui est là à votre disposition. Donc du coup, en décembre 2021, je suis contactée par l'équipe Substance qui me propose de rejoindre leur rang. Donc c'était beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Je me disais dans plusieurs années quand j'aurai un bon portfolio et tout. Et en fait, non. Donc j'ai tout de suite pris rendez-vous avec mon proviseur et je lui ai dit je pars. C'est fini, j'arrête. J'abandonne mon agrégation, j'abandonne mon emploi à vie parce que j'ai trouvé en fait ce que je voulais vraiment faire, c'est créer des choses, créer des objets, les créer en 3D, les texturer et les photographier. Alors du coup, la question, ça fait presque dix heures de philo, rupture ou continuité. Je ne vais pas vous faire un truc en trois parties. Mais clairement, beaucoup ont vécu ça avec le Covid, des moments où on s'interroge sur ce qu'on a fait. Est-ce que ça a du sens ou pas ? Dans mon cas, je dirais que c'était plutôt dans la continuité parce qu'en fait, si je compare ce que je fais en 3D aujourd'hui et ce que je faisais en photo avant, j'y retrouve en fait la même sensibilité. Par exemple, mon attention aux atmosphères, mon même attachement au grain des textures, ce qui fait que l'objet n'est pas lisse. Mon attachement aussi à la lumière, à la composition, toutes ces choses-là, j'ai pu les réinvestir dans la 3D avec une nouvelle approche. Mais aussi, les artistes qui m'ont inspirée. Là, je vous ai mis quelques exemples. Iva Zofsky pour ses fameuses peintures marines, Andrew Wyatt, Avin Earl pour la Belle au bois dormant. Tous ces artistes, ils ont inspiré à leur suite des projets 3D pour moi qui m'ont permis de continuer, si vous voulez, la sensibilité que j'avais auparavant mais que je n'avais tout simplement pas le temps d'exprimer. Si je termine par la citation de Nietzsche que je vous ai donnée tout à l'heure, ce n'était pas juste pour faire cliché prof de philo qui cite du Nietzsche mais c'est aussi parce que le fait de trouver cette loi interne, cette espèce de constante qu'on a chacun en soi, c'est hyper important et c'est ça qui permet de vivre la reconversion comme étant non pas un désaveu ou une rupture mais plutôt le fait de se retrouver vraiment soi-même. Sur ce, je vais laisser la parole à Léa et Emilien qui vont vous raconter de leur point de vue leur expérience et leur aventure avec Substance et vous allez voir comment ça se connecte tous ensemble. Merci. Applaudissements Merci.